Générique Les débuts de Bourg-en-Bresse ont été difficiles en Ligue 2. Le Promu a enregistré deux défaites sur ses deux premiers matchs. Retour au stade Jean-Laville à Guignon pour essayer d'empocher les premiers points de la saison face à Dijon qui lui est invaincu et n'a pas encaissé le moindre but. Bourg qui joue sans Simba blessé, Dijon de son côté est privé de Diony et Rivière, un secteur offensif handicapé pour les Dijonais. La première opportunité est pourtant pour Dijon grâce à Julio Tavares. Le Cap-Verdien a lancé son équipe, nouvelle chance avec Frédéric Samaritano, un bon crochet dans la surface. Le centre et le ballon dévié comme il peut par Sébastien Calamant, le gardien de but de Bourg-en-Bresse. Enfin une réponse des hommes d'Hervé, des Lama-Dioré et c'est la bonne avec l'ouverture du score pour Pape Sané, le buteur maison. 36ème minute, 1-0 pour Bourg-en-Bresse qui n'a pas dominé le début de match mais qui est beaucoup plus réaliste. 3ème but de la saison déjà pour un joueur qui s'adapte parfaitement à la Ligue 2, il est qu'au meilleur buteur du championnat. 1-0 c'est le score à la mi-temps, un excellent résultat pour une équipe de Bourg-en-Bresse qualifiée pour le deuxième tour de la Coupe de la Ligue. Après son match nul, 2-2 à Brest et une victoire lors de la séance de tir au but, 5-3. Dijon de son côté s'est également qualifié, 3-3 contre Créteil mais une qualification 4-3 au tir au but. Les Dijonais qui essayent de réagir même s'ils sont privés de leur nouvelle recrue Grandingoyi, l'ancien parisien n'est pas qualifié pour ce match. L'égalisation est toute proche avec encore Julio Tavares. Nouveau coup franc tiré par Samaritano et la reprise de la tête au deuxième poteau, la tête de Christopher Julien. L'ancien Osservois est une des recrues Dijonais cette saison et à la 53ème minute, il porte le score 1 par 2, c'est son premier but de la saison. Bourg-en-Bresse se fait piéger mais ne doute pas, une minute plus tard, la réaction est cinglante. Avec le ballon dans la surface de réparation, l'angle n'est pas très ouvert mais la frappe croisée est réussie par Rafik Bougedra pour son premier but. Bourg mène 2 buts à 1 et Dijon n'a pas su conserver le point du nul. Les Dijonais doivent donc repartir à l'attaque pour revenir à 2 partout mais c'est sauvé par Sébastien Calamant. Dijon qui ne parvient pas à égaliser, il y a beaucoup de ballons de contre-attaque pour Bourg, ballon bien enroulé, c'est sur le poteau. Une balle effleurée par Baptiste Rennais, quelle occasion de porter le score à 3-1. Puis une nouvelle chance mais c'est encore un ballon sur Baptiste Rennais. Peu importe pour les joueurs de Bourg-en-Bresse qui enregistrent leur première victoire en Ligue 2. Un succès 2 buts à 1 face à Dijon. Un succès 2 buts à 1 face à Dijon.